A 14 ans, oui? Je tombe enceinte. Quoi? Je tombe enceinte. De lui? Oui. Comment t'allais t'arranger? T'allais tout faire? Oui. Ou qu'il couche avec toi? Oui. Physiquement? Non, spirituellement. On peut prendre une grossesse maintenant? Oui. Et sentir ça physiquement, du coup... En fait, il voulait qu'à 14 ans, je tombe enceinte. Mais maintenant, t'as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. On en 3 ans, t'allais tomber aussi? Oui, madame. Tu t'es pas délivrée? Oui. Non, normalement. Mais j'ai pas délivrée. Tu n'as pas délivrée? Non. Mais qu'est-ce que t'as délivrée? Qu'est-ce que t'as délivrée? Qu'en fait, à chaque fois, lui-même, comme ma mère, elle dort, il prie tout le temps. Ah! Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Hein? Oui. Qui a saisi ce qu'elle a dit? Qui a saisi ce qu'elle a dit? Oui. Qui a saisi ce qu'elle a dit? Oui. Non. La moelle est légale. La moelle est légale. Elle est légale. Elle est légale. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la joe. Je ne laissais pas. La petite fille elle vient, elle prend, elle dit qu'il vient, elle fait la moelle et sa maman. L'autre, feu, brise, 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 elle veut, ça ne passe pas. Dans les aveugles, ça vous enseigne beaucoup de choses. Pas parce qu'elle ne peut pas, mais il y a quelque chose qui l'a bloqué. Pendant qu'elle avait existé son ministère, le sorcellerie, la nuit, le monsieur, la prière. Qu'est-ce qui est très récemment? Vous comprenez? Alors, la maman elle dit, elle dit, ma maman elle dort pendant qu'il nous a prie. Seigneur tu es trop.. C'est comme ça hein quand tu touches le lit, le soleil est doux. Seigneur tu m'as trop bénis au cours de la journée tu es trop.. Où vienen le darüber ? c'est là qu'il ne touche pas le lit quand vous voulez prier, laissez le lit Amen moi quand je vais prier, je me mange je me prospère pourquoi ? parce que Dieu le trouve un roi on ne parle pas à un roi comme ça on se prospère et je lui dis le courrier crasso arrive dans ta présence pour parler avec votre majesté Amen celui qui se rabaisse sera élevé par Dieu Amen lui ce n'est pas mon camarade lui ce n'est pas mon camarade l'attention de lui dit Seigneur tiens il est trop bon la chose spirituelle la chose spirituelle au sérieux dites vous que vous êtes dans la présence de Dieu je me dis Dieu il est roi il assise sur son trône il est là il assise sur le trône je vais parler à Dieu je mets à ton genou quand mes genoux sont épuisés fatigués je me couche ma poitrine compte terre et puis je parle à Dieu Amen c'est comme ça son main ne vient pas mais lit oui les amis sucre seigneur tu es bon au départ je ne sais pas 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 ça a été à me délit on va être tipeu on va être tipeu allons-y il prie beaucoup la nuit il prie et quand tu veux venir ça t'empêche le gars il prie c'est intéressant alléluia soyez des hommes de prière dit amen c'est clair c'est pas une question de création qui est dans sa chambre juste un nom de prière non comme le professeur prie pour moi vous voulez sortir je dors le professeur prie pour moi vous êtes malade le professeur prie pour moi vous voulez sortir le professeur prie pour moi je dors vous êtes malade sortir à manger ils s'en foutent de ça ils vont manger sauce arachide allons-y parce que quoi qu'est-ce qui t'empêche la prière une prière alléluia Dieu nous a donné une arme alléluia une arme Dieu quelqu'un une arme une arme c'est tout non je vais lui prier non je vois pas mais tu peux changer on peut t'aider dans un moment difficile maintenant de soutenir la prière mais toi tu dois cultiver une vie tu as une vie ce qu'on appelle la vie du chrétien tu as une vie et tu dois cultiver quelque chose qu'on appelle la prière c'est pour ça qu'ici c'est un sang de prière c'est pour ça que ne négligez pas la maison de vos enfants ne négligez pas allez-y doucement bien sûr avec eux mais l'éducation c'est-à-dire la prière avant de dormir surtout que le verset 4 verset 9 le somme 4 verset 9 apprenez ça à vos enfants dites à vos enfants doucement avec vous doucement avec les enfants pour dire avant de dormir reprenez ce verset le somme 4 verset 9 je me couche je m'endors un peu car toi éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure apprenez ça aux enfants amen et dites aux enfants quand vous réveillez de lui mettez-vous en genou pour prier amen ne négligez pas les enfants la relève de la famille là ce sont les enfants amen il ne faut pas exclure la spiritualité de l'éducation oh c'est ça souvent on a bien exclui ça vous voyez la cible quand sa tante est venue dans la maison la cible était des enfants il fallait éricer elle était éricée elle a éricué son petit et c'est fini elle va commencer à détruire la maison or si auparavant il y avait quelque chose en elle quelque chose comme une vie de prière en elle il sera difficile même de sortir de gagner son âme amen elle dit qu'on n'a pas on n'a pas la vie de Dieu en nous nous sommes pas à l'abri qui est l'abri de la sorcellerie qui est de nos aides amen alléluia amen qui est de nos aides les enfants vous voyez là si vous les négligés sont de gros manger de même ils vont t'attacher comme cabri il y en a un monsieur il a fui il l'a attrapé comme cabri la nuit le cabri a fui on dit bon j'ai cher le cabri le cabri a fui la grande méniote elle allait il y a son propre enfant le petit l'a attrapé il avait l'attaché sinon on a délivré alléluia si vous négligez les enfants ils vont vous manger demain les enfants sont très dangereux en matière de sorcellerie ils voient ça comme un jeu à gagne je vais faire la délivrance d'une église et Paul a mis la main c'est un petit dangereux son papa l'a frappé frappé il est aussi pervers pervers sa petite soeur sa sa grande soeur plus son papa l'a frappé il n'a rien dit il dit Mike il redoutait moi c'est la nuit l'un de ça la nuit il a l'appelé sa conférie va-t-il qu'il fait le nom lui là oui les sourcils oui ok au balé moi j'ai dit bébé bébé d'en bas tu vas manger sa grand-mère sa grand-mère il est dans le vent il va il prend sa grand-mère il mange comme chat le petit dit ok il m'a frappé donc il a l'appelé sa compérie ils ont trouvé son père l'ont attaché la nuit ils l'ont frappé ils ont attaché le papa ils ont attaché et puis j'ai dit au petit vient pour chercher le pote comme il a frappé la poche je suis là on s'en est désiré c'est très dangereux c'est la forme à la nuit il ne peut pas s'élèvent la combattue il ne peut pas marcher il y a bon ça tout c'est et il pousse le papa ne peut pas bouger on va l'hôpital on dit monsieur où est la tuberculose il m'a frappé sinon moi il fait mon maturité de tout là-bas c'est arrivé à l'église il dit mais on va il me frappe moi il n'a rien de ce sorci je l'ai attrapé il est boxé il m'a dit les enfants vous voyez là s'ils ne sont pas délivrés ils sont un danger dans la maison ah mais souvent un enfant dormi puis croire ses deux pieds comme ça c'est dangereux ne mettez pas les enfants nus ah non moi il y a une dormi nus à poil c'est facile vous initiez quelqu'un comme ça parce que quand ils vont dans leur corps ils pendent nus non moi il n'est pas dormi habillé c'est à quoi ça ? or pour bien sortir de son corps on s'habille tant d'or et pour sortir du corps parce que l'habille est lourd ça nous empêche d'exercer nos pratiques de sortir de l'église attention ou quelqu'un est en train de dormir qu'il mange quoi ? à mille ans il a tout détourné il y a quoi ? j'ai dit combien ? il y a quoi dans ta bouche ? bra 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 saur saur fais chez toi il y a quelqu'un qui mange il mange les clics tu as l'impression c'est la pratique de la saur Vous dormez la nuit, vous avez l'impression que vous mangez la nuit dans vos rêves et c'est fréquent. Cherchez à vous faire délivrer. Vous avez l'impression que vous voyez les choses que les gens n'arrivent pas à voir. Vous voyez les choses bizarres. Cherchez à vous faire délivrer. Vous rentrez quelque part, vous avez peur. Vous avez lâché les poux, vous avez peur. Vous sentez qu'il y a une présence dans la maison. Cherchez à vous faire délivrer. C'est des signes. Cherchez à vous faire délivrer. Vous marchez dans la rue. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous appellent. Par vos noms. Quand vous regardez, vous voyez personne. Cherchez à vous faire délivrer. Quand ce signe se répète plusieurs fois, c'est qu'il y a un esprit de mort qui te guette. Tu bientôt te l'as mis sur la liste d'avant. Si tu as répondu, quand tu as appelé trois fois, tu réponds trois fois. La semaine qui sort, tu meurs. Alors quelqu'un vous appelle, s'il te plaît. Ne répondez pas. Cherchez à savoir qui vous a appelé. C'est qui avant de répondre. Zadi. Ton nom du village là. Ou tu ne peux pas dire non. Quand ce nom là arrive, tu ne peux pas dire non. Tu sais ce nom là. C'est délivrer. Je vous demande de dire oui. Oh ! Vous savez ce nom là. C'est délivrer. Vous allez comprendre que c'est un grand sorcier qui te maîtrise. Alléluia. Donc il y a des trucs comme ça, attention, beaucoup de prudence et tout. Soyons donc très prudents pour la cause de la pratique de la société. On y va ? On dit à l'âge de 14 ans et tu as commencé à attaquer le parent qui est sorti et qui prie beaucoup ? Oui. Et normalement à 14 ans, je devais tomber enceinte. Ah normalement à 14 ans, tu devais tomber enceinte ? Oui. Et que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non, ce que tu dis est faux, qu'on entendait tu maltraiter, qu'on t'impose des choses, tu délire ? J'allais répondre à quoi la personne ? Oui, que la personne dit non, mais ce que tu dis c'est vrai, mais tu délire, comment tu peux être sorti, est-ce que ça existe ? Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Tu sais non ? Tu sais, il y a des gens qui ne croient pas, non mais dis-lui, qu'on m'a pedi et fait manger à 14 ans, comment ça peut se passer ? Est-ce que ça existe à Sosli ? Oui. Ça existe ? Oui. Il y a une autre ville là-bas ? Oui. On peut être à Paris et faire un Sosli ? Oui. Ok. Vous avez bien entendu ? On y va ? Tu dis bien, il est ancien à 14 ans. Oui. Pour que, après, quand j'accouche, il lui ressemble, et pour... Ah, il est sur l'enfant ? Oui. Il apprend de l'essent. Oui. Et pour que, après, tout le monde dise que... C'est l'une de l'ancien toi. Voilà. Et puis, il se s'est pas dans les familles. Oui. Il est là où ? Ok. Oui, mais... Je ne suis pas dans la vie. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Non. Ça va ? Bien comme ? Est-ce que quand il te touche la nuit, tu ne jettes pas sa main ? Si, non ? Il n'est pas de son mari ? Ok. Pourquoi ? Parce que, elle est déjà dans la vie de sa mère. Amen. 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 Le corps de la femme ne lui appartient pas. Je veux dire à la prophète, lui aussi, il me laisse dormir. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Il paraît que l'homme. Amen. Amen. Les rapports sexuels sont pratiqués dans le couple. Amen. Oui, quand ça ne va plus, c'est qu'il y a un problème. Or, cette présence-là va vous séparer de ça. Et quand tu viens à ton mari, tu n'as plus envie d'aller vers lui. Parce que, spirituellement parlant, il y a des rapports que tu fais avec un esprit ou un sorcier. Il fait que, même ton mari, il ne le rejette. Tu le vois en coloris. Vous savez, le problème, c'est que nous négligeons le côté spirituel. Ne saurez pas, les blancs, c'est parce qu'ils ont combattu la sorcierie que ça ne leur dit plus rien. Amen. La sorcierie, c'est une réalité, ça existe. Alléluia. Amen. La sorcierie est dans un foyer, dans un couple. Ce qu'on doit plus cultiver, c'est l'amour. Si ça n'existe plus, il n'y a plus de vie de couple. Alléluia. Amen. A nous va. Du coup, après, moi aussi je voulais le rendre avec. Vous voulez le rendre avec? Oui. De comment? Quand il prie. Quand il prie, oui. Et que je lui revienne, en fait, il veut que tout le temps, quand on prie. Parle fort? Il veut que tout le temps, quand on prie, que je lui revienne dans les yeux. Ah, il vous invite à prier souvent? Oui. Ok. Vous voulez que je lui revienne dans les yeux? Oui, voilà, pour lui parler de mon problème. Et en fait, j'ai vu son troisième oeil. Ah oui, dans le troisième oeil. Oui. Il a tout ce qui se passe dans ma tête, en fait. Oui. Et je voulais le rendre avec. Comme ça, il voit ce qui se passe dans ma tête. Hum hum. Du coup, la nuit, je souffle dans le sommeil. Et après, je mets une poudre. Dans l'oeil? Oui. Et quand il se réveille le matin, il a des yeux rouges. Des yeux rouges. Je vais en parler. Ce qui est très cool. Qu'est-ce que tu as fait? 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 Comment? Tu l'as pas gaffier une des tonnes de ta maman? Non, non non. La soeur de ta mère? La soeur de ma mère. Oui. Mais comment elle s'appelle? Audrey. Audrey. Elle est vive? Elle est apparue. Apparrez. Comment t'as gâté ça ? En fait, je leur vois l'esprit d'échec. L'esprit d'échec. Comment on fait l'esprit d'échec ? Ça se fait comment ? Par exemple, quand elle travaille, sa patronne est en train de travailler, je vais dans son travail, je vais dans... Je vais dans sa patronne, je rentre en... Vous avez compris ? Elle rentre en sa patronne. Oui ? Et après, je lui envoie des pensées que... Des pensées ? Oui, que par exemple, elle frappe son enfant, qu'elle le maltraîne, quand il pleure, elle ne le connaît pas. Ah d'accord. Elle est garde des billes ? Oui. Et du coup, après, elle l'a renvoyé, parce qu'elle a l'impression qu'en fait, elle ne fait pas bien de son travail. Son travail ? Oui, voilà. C'est toi qui es la base ? Oui. Donc, on a l'air contre le travail en la chasse ? Oui. C'est quand même méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Bon, c'est la sire humaine qui t'a peu grossi. Tu viens de manger quelle partie de la chair ? Le cœur et la tête. Tu manges bien ? Oui. C'est tout ? Oui. Et la sauce bombeau ? Oui. Avec du riz ? Oui. Comment tu tues les gens ? Je les étouffe ou je les effrais demain. Comment ? Je me transforme en chat. En chat, oui. Oui. Je vais dans leur cauchemar. Enfin, je leur fais faire des cauchemars. Pas le monde français. Oui. Si tu pleures. Bonjour. La nuit. Oui, la nuit. Je rentre dans leur rêve. Dans leur rêve, ok. Et je les effrais. Je les effrais dans leur rêve. Oui. En chat. En chat. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Oui. En fait, ils se réveillent et ils n'arrivent plus à sortir un peu de leur chier. Ils sont plus loin qu'à Rekadiel. Oui. Ils l'ont. Oui. Ou je les étouffe. Et puis, tu prends et tu manges. Oui. C'est pour ça qu'ils t'en croussit comme ça. Oui. Il n'y a pas le boucher qui vende la viande ? Oui. C'est pas où on vende la chair et la viande ? Oui. Tu n'es pas le boucher ? C'est lui. Et pourquoi c'est les hommes que tu cherches un boucher ? Parce que c'est mes grands-parents qui m'en ont. Oui, qui envoient comme ça. Oui. Janna, tu es combien ? 35. 35 personnes. Oui. Comment tu es arrivé à prendre le sang des hommes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je... En fait, quand je me transforme dans le chien, j'ai des... En fait, j'ai des mots qui tranchent. Oui, des tronches d'oreilles, d'accord ? Oui, et donc je l'écris. Tu l'écris ? Et j'ouvre. Et puis une partie du corps ? Oui, voilà. Et puis tu extraites le sang ? Oui. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es un être humain comme ça, je pense à ça. Oui. Tu viens souvent tuer les gens en Afrique ? Oui, beaucoup. Beaucoup en Afrique. Oui, beaucoup en Afrique. Oui. Tu es méchant. Donc tous les soirs tu es ici ? Oui. Et quand on t'arrache, tu t'envole ? Oui. Tu es là comme ça. Abidjan ! Ah, tu es abidjan. Non. Non. Il y a des ailes civiques. Ah, tu et les ailes ? Ah oui. Tu t'envole ? Oui. Tu viens d'Afrique ? Oui. Quand tu es fini, à Paris. Oui. Toutes les nuits. Oui. Je pense hein. Là, la tête n'est pas fatigée, tu n'est pas visite. Si. Tu n'es plus visite. Oui. Je me chante. C'est doux en la chair. ça dépend des gens ça dépend des gens ça dépend des gens je vais tomber chez un gars sec la merde on a une raison ça dépend des gens tu peux m'espoir ça dépend des gens il y a des gens qui sont complètement ignorants d'autres qui veulent suivre Dieu mais ils parlent de la chien la chien du coup si tu veux suivre ils parlent à suivre Dieu c'est pas trop bon c'est plus amer tu laisses je mange quand même on n'est pas que ça a dit vous avez sauré sauré c'est à Paris Paris à Buiton à Buiton Paris à Buiton à Buiton tu as quelque chose à dire ? oui que aussi j'ai la soeur de ma mère en rentrée en fait je fais que à chaque fois qu'elle change de mari ah ok comment tu t'arranges ? elle change de mari oui j'emmène les disputes entre eux disputes oui elle parle elle fait balade oui vous voyez il fait balade ta bouche quitte où il va chien mécile c'est balation comment tu arranges en fait on met les disputes mais par exemple quand il en fait chacun au moment où il doit se discuter au moment malade du coup je prends ça je rentre dans leur tête avec moi en fait à chaque fois quelqu'un blesse l'autre mais ils ne se disent pas du coup on blesse l'autre oui ça me risque pas mais ça c'est mentiré et ensuite je rentre dans leur passé je dis t'as vu ce qu'il a dit c'était pas bien du coup tu vois que ça t'a un peu blessé mais t'as rien dit du coup après on commence on commence à dire que oui ce que t'as dit ça se bat que t'as dit ça ou bien des fois que elle parlait à notre garçon mais que ça le rend que ça le rend que ça le rend jaloux tu sais ça tu penses dans les pensées elle agit dans les pensées c'est ça qu'il faut apprendre à contrôler tes pensées amen ça c'est important quand tu commences à avoir des pensées négatives attention ça va mamie bien toi on doit commencer à avoir des pensées négatives il faut commencer à contrôler tes pensées on va venir la recherche part oui je réponds la présence Je vous remercie au nom de Jésus. 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 Continuez de prier. Je vous remercie au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, achat, achat, c'était mal.